Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais, pas une voix ne doit aller au Rassemblement National. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée Nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair, empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée Nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Mon histoire personnelle, tout autant que mon parcours politique, me conduise aujourd'hui, et devant vous, à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Elle réduirait nos valeurs à néant, affaiblirait considérablement notre pays et ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur pour nos concitoyens qui souffrent. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement National ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement National face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !